Attention, 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 aujourd'hui on va remanger à volonté. J'ai pas assez mangé ce midi, là on est le soir, il faut que je me rattrape, c'est parti ! Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui ! Aujourd'hui je suis à Gare de l'Est pour l'instant, mais je ne vais pas prendre le train, je ne pars pas à Strasbourg, on va rester dans le coin et pas avec n'importe qui, l'idole d'une génération est de retour... Mr Lang ! Bonsoir ! Ça va Lang ? Ça va bien et toi ? Bah écoute, tranquillement, surtout qu'aujourd'hui... Alors on va aller, alors c'est un peu spécial aujourd'hui, on a été invité dans un resto. D'accord ! Donc, c'est un abonné qui s'appelle Claude, il a un resto qui semble nous convenir. Il m'a dit « Ouais, il faudrait que tu viennes avec Lang ou quelqu'un d'autre, voilà, je t'ai choisi ! » Donc là on dit quoi ? Merci Florian ! Ça fait genre trop le gourou de la secte qui fait « Aujourd'hui c'est toi que j'ai choisi ! » Mais non, je rigole ! En plus il m'a dit, il a précisément dit « avec Lang ». Tu vois, donc voilà, donc je viens avec toi. Alors à manger, c'est différentes saveurs d'Asie et surtout c'est un buffet à volonté. Alors il y a du chinois, il y a du japonais, mais il y a aussi d'autres pays, enfin il faut qu'on aille voir. Alors déjà il faut trouver la bonne direction, il faut trouver l'adresse, il paraît que c'est pas très très loin d'ici. Alors je précise, parce qu'il y en a qui disent « Oui, tu vas manger chez un abonné, le test est faussé » et tout ça. Eh, je fais ça super rarement si vous le saviez, tous les jours, Lang il sert, le nombre d'invitations que je reçois dans plein de restos. Et je ne vais quasiment jamais, en général c'est moi qui choisis les restos. Là, on est allé sur le site avec Lang, ça s'appelle Yumi en plus, alors Yumi ça veut dire « Miam Miam ». Donc voilà, et franchement ça nous a fait envie, on a eu envie de tester. Et donc on y va tranquillement et puis voilà, on vous dit très objectivement que voilà, c'est lui qui nous a proposé de venir, c'est pas comme si on faisait semblant. Donc on va tester et on vous dira si c'est un bon plan ou un mauvais plan. C'est vrai que c'est délicieux Yumi. Ouais Yumi, c'est délicieux, voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon bah en fait c'était pas compliqué à trouver, c'est pile en face de la gare, pile à côté de Gare de l'Est. Regarde ça, c'est derrière nous, on se croirait à New York City. Ouais, on se croirait à Times Square, regarde cet écran là, c'est ça, c'est un mini Times Square ce restaurant. On va voir comment ça se passe, c'est parti. J'espère qu'on va pas être déçu, parce qu'en même temps on va être gêné, parce que comme c'est le truc de l'abonné. Je connais pas ce restaurant. On va être gêné, mais on est cash, franchement si c'est pas bon on lui dit c'est pas bon. Chiche. Bonsoir, bonsoir. Enchanté. Ça va bien ? Ouais ça va, ça va. Et bah voilà on est là. Je veux pas ça. C'est grand hein. Ah bah tout le monde me dit, tu croyais que j'étais petit aussi ? Non pas tellement mais ça fait un choc quoi. Ah bah voilà. Ah il mange, il grossit pas. Mais j'ai grandi. Alors là on est arrivés depuis 30 secondes, on est déjà devant le buffet et tu vas déjà nous présenter le buffet là pour qu'on voit un petit peu tout ce qu'il y a d'accord ? Ouais. Donc là c'est pas pratique, il y a un peu de monde. Donc là c'est toute la partie froide, c'est pas super intéressant les rendez-oeuvres etc. Ah oui c'est pas spécialement asiatique d'ailleurs. Y a même tomates mozzarella. Voilà exactement. Ok. Là c'est la partie dessert. Donc euh bah les tiramisu, là les churros. Euh... Il y a du petit maki à beurre de cacahuète. D'accord. Il y a de la banane. Là c'est la partie japonais. Ouais donc là il y a des sushis, des makis... Là il y a des quelques fruits de mer, bon ils sont partis, on va recharger tout de suite. D'accord. Après c'est toute la partie chaude. En fait les ravioles... Ah en fait c'est un gros truc ici hein. Donc là il y a des ravioles, bon ça c'est des gueuxas. Alors après ouais, travers de porc, fenêtre piquante, il y a plein de plats là. J'ai vu qu'elle est bien épicée donc là c'est un équipement, c'est bien relevé. Ah ouais ? Ah c'est pour faire transpirer sa langue. C'est bien relevé ce plat là il paraît. Ah ah ah. Les brochettes ça arrive aussi hein. Ok. Les fricures, le riz, les petites crevettes là. Ah les tempura, ça on aime bien ça. Ouais. Et bien les mêmes, les classiques hein. Bon bah on va découvrir ça hein de toute façon. J'espère que vous avez des réserves en cuisine hein. Ouais, il y a de quoi faire. D'accord, ok. Bon, on se pose pour choisir les boissons. Pour ceux qui kiffent, moi c'est pas trop mon truc. Mais pour ceux qui kiffent les boissons bizarres, il y a l'embarras du choix. Fais voir la carte Lang. Il y a plein de limonades japonaises là avec plein de goûts différents. Tu vas prendre une boisson bizarre toi ? Ouais je vais goûter, je vais m'en déconseigne. Alors vas-y. Moi je reste à l'eau. Vous savez je suis plus à... Je préfère reprendre 4 fois des mêmes que de me goinfrer avec un soda qui sert à rien. Donc je vais rester à l'eau. Par contre je vais aller vite fait bien fait déguster le buffet. Lang tu fais quoi ? Tu fais un trafic d'assiettes ? Tu pars directement avec deux assiettes ? Ouais bah non c'est... Bon t'épreuves pas ? Ouais on y va. Allez, direction le buffet, go ! Goûter les trucs français ? On prend direct les lèvres et les machins ? Ah oui parce que là les entrées somme toute assez banales. Moi je vais me prendre tomates mozzarella quand même parce que c'est la première fois que je vais me faire un kiff. C'est la première fois que dans un resto asiatique je vais me faire un petit kiff avec tomates mozzarella. Regarde il y a des crevettes, c'est quoi ? C'est des bulots, du crabe ? C'est pas mal ça ! Oh j'ai envie de tomates mozzarella ce soir ! Allez ! Bon on va partir là-dessus. Ah ouais ! Deux assiettes radicalement différentes ! Les caissons et... Les buffet à volonté c'est toute une organisation hein ! Il y a le gars qui se servait à côté de moi, il m'a foutu du riz à côté de ma salade de tomates mozzas avec la boussée ! Toi t'as un problème avec ta mayonnaise ? T'as mis tes sushis dans la mayonnaise ? C'est ça ça fait... Ah bah ça peut faire un mélange sympa hein ! Un début ! Bon alors toi t'as pris des sushis, des makis, une bouchée comme ça là ! Un kao et un sumai, des bouchées à la vapeur aussi pour goûter ! Moi j'ai pas encore pris ça ! Un mélange... En fait ici c'est tout asiatique donc tu peux prendre aussi bien chinois, vietnamiens, japonais... Y'a un peu de tout ouais ! Y'a un peu de tout, on va voir ça ! Tu peux te faire un kiff, c'est rare en général que tout soit mélangé comme ça ! Hein ? Le mec qui prend tomates mozzas avec des nems, des calamars et des samoussas ! Un truc, moi je suis melting pot ! Je vois déjà les commentaires... Oh le mec qui prend des tomates mozzarella dans un resto asiatique ! Tu as envie ! Tu me proposes ? Moi je prends ! Comment il s'ouvre ton soda ? Bah je sais pas, je crois qu'il y a une vie à remplacer peut-être parce qu'il y a un bec verseur... Ha 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 ! Ah comme dans un antifrice ? Bah non ça marche pas en fait ! Vous appuyez, vous mettez comme ça ! Ah ! Ah ! Je vous laisse faire ou je fais à la place ? Oui ! Allez-y, c'est plus prudent ! Ah c'est marrant ça ! Et après je vois comment ? Juste vous mettez à la bouche ! Ah ben y'a le big, il brûche à chaque fois, il monte les canals ! Non ? C'est le big ? Ah c'est le big, d'accord ! Bah après vous mettez comme ça ! Ouverture très bizarre de ta boisson ! Est-ce que la boisson elle-même sera aussi bizarre que l'ouverture ? Ah je sais pas ! C'est censé être quoi ? C'est une boisson au litchi ? Ouais ! Comme une limonade au litchi ! Ouais ! Ouais ! C'est bizarre ! Ouais mais ça se boit ! D'accord ! C'est un peu comme le roux de bière ! Et ça c'est une boisson qui vient d'où ? Bah du Japon j'ai un peu ! C'est japonais ça ! Dès la première bouchée je peux te dire si je valide ou pas le nem ! Et en ce moment j'ai un problème parce que je trouve les nem de partout où je vais trop pas bon ! A cause des nem de chez Niam ! Mon traiteur cambodgien vietnamien à côté de la radio ! C'est sa mère qui fait des nem et je trouve qu'ils sont trop bons ! Et du coup à côté tous les nem me paraissent pas bons ! Mais là je peux pas comparer parce qu'elle fait des nem poulet ! Et là c'est crevettes ! Donc forcément la crevette, ceux-là ils passent très très bien ! Ils sont très bons ! Alors tu t'es pris les crevettes ? Avec la mayonnaise ? C'est quoi ? Il y avait aussi des coquillages, bulo, du crabe et tout ? Ouais ! Même si bon quand on est passé il était déjà attaqué le crabe ! Il en restait plus beaucoup ! C'est un moussa ! Alors l'ang semaki ! Enfin je termine de manger ! C'est original, il y a une tempura de crevettes avec du curry autour ! Ah la crevette elle est panée dedans ? C'est vraiment du tempura ? Ah ouais ! Parce que le côté curry c'est pas ça qui est original ! C'est le côté que ce soit tempura dedans ! Bah il y a les deux ensemble en fait ! Ouais 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 ! C'est marrant ça ! Bah écoute en première assiette c'était juste une petite mise en bouche ! C'est le cas de le dire ! Là on y va, on va attaquer, on va frapper dans les vrais trucs là ! Et moi j'ai pris crevettes ! D'ailleurs je vais m'en reprendre à la crevette parce que j'ai bien aimé ! J'en veux bien deux ! Ouais ! Enfin ou trois hein ! Non mais c'est bon c'est bon ! Non non deux c'est bon ! Alors génial ! Il y a du poulet citronnel comme j'aime là ! Ça j'adore ! Je vais prendre ça avec du riz cantonais, tranquillement ! Avec le riz cantonais ! Du coup j'ai trop blindé mon assiette ! J'ai plus de place ! Donc ça voilà une assiette qui ressemble à rien ! Avec à la fois des nem, des tempura de crevettes, du poulet grillé citronnel et du riz cantonais ! Du coup je serais obligé de revenir après ! Et toi tu restes dans les fritures là pour cette assiette ! Euh ouais ! C'est une plate de friture ! Attention ! Tempura de crevettes ! C'est parti ! Ça j'adore là ! Faut mettre frites en fait hein ! Vous qui me connaissez bien maintenant vous savez que quand c'est frit ! Quand c'est enfouilleté ! C'est macabre hein ! Alors là je vais attaquer le poulet grillé à la citronnelle ! Ça à la base c'est macabre j'adore ! Avec le riz cantonais ! Je vais tout de suite vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon ! Mais il a une bonne tête hein ! Moi j'aime bien quand c'est bien grillé comme ça ! Il y en a qui n'aiment pas mais moi c'est vraiment mon kiff ! Regardez ce morceau de poulet là ! Je passe mon temps à manger du poulet en ce moment ! Il est bon ! Le riz cantonais est bien chargé en omelette ! Moi j'adore ! Il y en a qui n'aiment pas l'œuf ! Moi je kiffe trop quand il y a de l'œuf ! Le riz cantonais est bien comme il faut quoi ! Pas juste un petit bout par-ci par-là ! Il y a beaucoup de dés de jambon, beaucoup d'œufs, beaucoup de petits pois ! Le riz est vraiment bien rempli ! Attention Wessima ! Troisième assiette ! Celle-là je l'ai bien remplie de différents plats pour goûter un petit peu à tout ! Nous avons poulet caramel ! Nous avons, alors ça je vais essayer, c'est le poulet épicé du chef ! On va voir si c'est vraiment épicé ! Et ça, c'est du bœuf coréen ! Avec des petits champignons ! Et là voici la rubrique Wikilang ! Langue j'ai besoin de ta science ! Le bœuf coréen c'est quoi la spécificité ? Tu connais ? Bah c'est cuit sur une plaque très très chaude ! Et ça constitue l'un des plats principaux coréens qui est le bibimbap ! D'accord ! Il y a des tranches fines de bœuf ! Assaisonnées d'une façon particulière ! Ouais je pense ! Oh là là Langue ! T'as bien blendé ta troisième assiette ! Ouais je vais les goûter de tout ! Donc t'as mis un petit peu comme moi, t'as mis des nouilles en plus ! Et en dessous il y a du riz ? Ouais il y a du riz cantonné et puis du riz thaïlandais aussi ! Ah ouais t'as mis toutes les viandes, tous les riz, toutes les nouilles ! T'as tout mis là ! On va manger ça, on va vous débriefer ! Et j'annonce officiellement que ça y est Langue a pris un tout petit bout de poulet épicé il y a quelques minutes ! Et ça y est il est en eau, il transpire ! C'est ta réaction chimique à chaque fois ! Ouais on n'échappe pas ! Ouais on n'échappe pas ! Mais c'est comme ça qu'on aime ! Je vais prendre ce poulet épicé, il paraît que c'est le poulet épicé du chef ! On va voir si je suis un bonheur ! Il pique direct ! En général des fois c'est l'arrière-gout ! Dès que tu leur embouche c'est déjà ça pique ! Il est bien fait de prendre bien ce morceau, ça pique beaucoup trop pour moi ! Je valide vraiment les crevettes salées poivre ! Ah bah j'y ai égouté ! Elles sont très bonnes ! J'y ai égouté ce fameux plat coréen pour le coup ! C'est vraiment rare d'avoir ! Parce que là déjà on a dit qu'on avait chinois, japonais ! Il y a aussi du coréen ! Dans le même buffet ! Alors très prochainement, il faut faire un resto coréen, tout le monde m'en parle ! Fais chauffer toi-même là ! C'est un barbecue ! Elle est très bonne cette viande coréenne ! Ce bœuf coréen ! Il est un petit peu sucré ! Légèrement ! Légèrement quoi ! Franchement c'est super bon ! Dans les plats, les entrées étaient un petit peu basiques ! Mais les plats sont trop bons ! Alors ça avance ! Elles sont bonnes les nouilles ! J'ai pas goûté les nouilles moi ! Moi j'ai bien eu ! J'aime tellement le riz cantonais que j'ai pris que le riz cantonais ! J'ai bien eu ! Oh là là ! T'es encore tout chaud ! T'es encore pris un autre truc qui pique ? Ouais un petit peu ouais ! C'était quoi là ? Il y avait du porc, du ciment... Ah ouais ! T'aimes te faire du mal en fait ! Tu sais comment tu réagis mais tu manges quand même ! J'ai pris un morceau ! Attention ! C'est parti pour la quatrième assiette ! Ce sera ma dernière au niveau du salé ! Et du coup j'ai décidé de réunir les deux gagnants de la soirée parmi tout ce que j'ai goûté ! A savoir les crevettes salé-poivre et le fameux bœuf coréen ! Que j'ai pris avec un riz cantonais ! Et du coup j'ai pris le riz rouge aussi que j'avais pas encore goûté ! Donc là il n'y aura pas de surprise ! Parce que c'est les deux gagnants de la soirée ! C'est la finale ! En somme ! Ah ! Quatrième assiette aussi pour langue ! Petite assiette ! Demi assiette ! Ah t'as repris le bœuf aussi ? Oui il était pas mal ! Ah tu t'es fait comme moi ! T'as fait les deux gagnants de la soirée ! Je goûte au moins les crevettes ! Ah bah oui du coup ! Et sérieux les gars là j'en peux plus ! J'ai fini ma quatrième assiette ! Là je laisse juste un petit peu de riz rouge parce que j'ai vraiment préféré le riz cantonais au riz rouge ! Et là j'en peux plus ! Je veux plus jamais manger de ma vie ! Tu sais c'est ce que tu te dis en général quand t'as beaucoup mangé tu fais ! C'est fini ! Plus jamais je recommencerai ! Et puis le lendemain dès que t'as à nouveau faim ! Alors là j'en peux plus jamais de buffet à volonté ! J'en peux plus jamais ! J'en peux plus longtemps ! Non mais c'était pas mal ! Franchement moi si je dois faire un bilan ! Alors les nems à la crevette je les ai bien aimés ! Après les calamars à moussa c'était moyen ! Franchement très honnêtement ! Mais bon ce qui est cool c'est qu'on peut toujours retrouver son compte dans un buffet ! Il y a tellement de choses ! Par contre les plats, tous les plats que j'ai goûté au niveau des plats ! Je les ai vraiment tous bien aimés ! Alors par contre il faut montrer les desserts ! Tu vas prendre des desserts ? Avec l'assiette ça va être compliqué ! Moi aussi j'ai plus faim ! Par contre je vais aller vous emmener montrer quand même ce qu'il y a comme dessert ! Pour que les gens voient quoi ! Maki Banane Nutella ! Maki Banane Nutella ! Tu vas même pas goûter ça ? Ça faut que tu goûtes ! Mais il paraît que c'est pas mal ! Ça faut que tu goûtes ! Ça c'est quoi ? C'est des petits éclairs ? Des chocolats ! Ouais voilà ! Il y a des churros ! C'est le premier en asiatique où il y a des churros avec du Nutella ! Là il y a des fruits ! Ça c'est quoi ? Des béliers ! Comme des chouquettes ! Ouais des chouquettes ! Tu mets du chocolat ! Alors Lang qui ne voulait pas de dessert que tu n'es pas sûr ! Il revient non seulement avec son... Son... Maki Banane Nutella ! Et en plus il revient avec une glace pistache chocolat ! Ouais chocolat pistache des préférés ! Ah ouais ! Le mec il ne voulait pas prendre de dessert ! Fais moi il revient avec deux desserts ! Une bouchée ! En fait c'est du riz de la banane du chocolat ! C'est ça le principe du Maki ! Mais le riz il n'est pas vinaigré ! J'imagine ! Heureusement ! Et donc c'était bon ? Ouais ça passe ! C'est comme le riz dans le chocolat ? Le crunch ? Ah ouais voilà ! Ouais ça fait ça ! Oh bah cool ! Ah là t'es arrivé au bout de ton cone ! Ça c'est le meilleur moment du cone ! Le moment où il y a le chocolat solidifié là ! C'est ce que je préfère ! Moi aussi ! Moi il s'y vendait un truc... Des sachets avec que des bouts de cone ! Moi j'achèterais que les bouts ! Bon ! Et bah voilà ! Ça y est ! Terminé ! Ouais ! Quatre assiettes pour moi ! Quatre assiettes ? Quatre assiettes pour lui ! Mais sa dernière elle était petite la dernière assiette ! Elle était petite ! J'ai pris des desserts ! Ouais ! Ah oui c'est vrai ! Il a goûté des desserts ! Moi j'ai pas pris de dessert ! Ah t'as pas pris de dessert ! Ouais ! Mon truc préféré ! C'était le bœuf coréen ! Ouais ! Le bulgogi ! Ouais ! Avec les champignons à l'intérieur ! Ouais ! Ça c'était bon ! Et les crevettes poivre et sel ! Ça c'était mes deux trucs préférés ! Ça c'était mes deux trucs préférés ! Ouais ! Et le riz conteneu très bien ! Merci ! Ouais ! C'est sympa ! Le caramel ! Le poulet du chef ! Oui ! Ah ouais ! Le poulet du chef ! J'ai oublié ! Parce que moi à la base mon truc préféré c'est vraiment le poulet citronnel, la poulet grillée ! Le poulet grillé ! Ouais ! Et le poulet du chef ! Et le poulet du chef épicé ! C'est ça ? Ouais ! J'avais pris juste un petit bout ! Il explosait directement en bouche ! Et du coup ici alors le buffet c'est tous les jours ? Tous les jours ! Tous les jours ! Jour férié ! Donc 11h du matin, 11h du soir ! En non-stop ? Non-stop ! Plus la journée ! Et ça change de prix entre le midi et le soir j'imagine ? C'est à partir de 17h ! Et en fait il y a plus de choix en soirée ! En midi et en journée il y a un peu moins de choix ! Et donc c'est combien le soir ? C'est 12.50 en journée et 16.80 en soirée ! 16.80 c'est tout ? Ouais ! Ah ouais ça va ! Ah ouais pour un buffet à volonté ça va ! Ça va ! Surtout qu'il est bien machalandé ! Ah ouais ça va ! Ah t'as vu Alain il m'a dit ça va il me demande mon avis ! Non 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 mets-le à 14 ! Mets-le à 14 ! Moi président de la République ! Tous les buffets à volonté seront gratuits d'accord ! Et les gens ils peuvent prendre à remporter ici c'est ça aussi ? Et euh... Ah ouais justement il reste plus grand chose là ! Parce que c'est moins 50% à partir de 22h ! Ah ouais ! Ah c'est le bon plan ça ! En fait mon tournoi pour liquider en fait tout ce qui reste au buffet ! On s'est emporté et c'est... Dans des barquettes ? Ouais c'est ça ouais ! Ah ouais ! Et c'est moins 50% ! Du coup ça fait quoi ? Ça fait genre combien une barquette par exemple ? Bah normalement par exemple une barquette de riz comme ça ? Normalement c'est 3 euros ! 3,90 ça revient à un peu moins de 2 euros quoi ! 2 euros pour une barquette de riz contenée le soir à partir de 22h ! C'est ça ! Pour ceux qui finissent tard c'est le bon plan quoi ! Ah ça fait du bien de reprendre un peu l'air là ! Ah ouais ! Non mais franchement pourtant avant j'arrivais... Je crois je vieillis hein ! C'est depuis ma semaine de purge ! Je peux plus manger autant qu'avant hein ! Je crois que je vais changer le thème de ma chaîne ! Non non je rigole je rigole je rigole ! Bon en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo ! Merci Langue de m'avoir accompagné ! Merci à toi ! On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ! Vous mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo ! Et puis alors attention ! Envoyez moi un mail ! Si vous voulez venir me voir à Reims Puisque c'est bientôt le foot tour à Reims ! FlorianHanner94.gmail.com Je vous enverrai d'ici quelques jours ! Le lieu et l'heure de mon meet-up là-bas ! Et puis si vous regardez cette vidéo et qu'il est encore temps ! On peut se voir aussi à Paris ce vendredi 27 janvier ! Puisque à 20h30 il y a le concert de Margie la chanteuse que je manage à l'étage ! C'est que 5€ l'entrée ! Et du coup si vous aimez tout ce qui est pop, soul, r&b, que vous voulez venir voir en margie ! Moi je serai là aussi ! Donc ça fera mi-concert, mi-meet-up ! On pourra se retrouver aussi à l'intérieur ! Et du coup on fait d'une pierre deux coups ! Et puis ça vous permettra de découvrir l'univers de ma petite protégée ! Voilà ! Et oui ! Il n'y a pas de mal à se faire renoubier ! Je vais finir avec ce petit accent ! En vous disant de me retrouver sur mon Facebook c'est... FlorianHanner ! Et puis Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope c'est... FlorianHanner ! A très vite ! Tcho ! Toi ! Voici un petit accent ! Tchao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501